Salut les UK et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Minute Manga. J'avais parlé lors de précédentes vidéos d'animes sur le paranormal et l'horreur. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sojo mélangant la comédie, l'amour et le thème des envies. Oui vous avez bien entendu un sojo qui parle de zombie. Écrit par Shoko Konami, Zombie Cherry est une série terminée en 3 volumes paru entre 2016 et 2017 aux éditions Akata. Abordant un thème des plus sanglants, il est conseillé d'avoir minimum 14. Miu est une lycéenne comme les autres, si ce n'est qu'elle adore tout ce qui est horrifié. Rendu ramollo par trop de nuit blanche dédiée à sa passion, Miu boit dans la Shirisu, boisson énergisante, étrange préparée par son amie d'enfance, un bon moyen de rester toujours en forme. Hélas, la jeune fille en abuse et se retrouve zombifiée. Miu devra alors déployer des trésors d'invention pour que personne, surtout pas le beau garçon dont est l'amoureuse, ne découvre qu'en fait elle est déjà morte. Si le titre ne vous dit rien, peut-être que Shinobi Life doit mieux vous parler. Il faut dire que la mangaka a une sacrée bonne dose d'imagination en concevant une comédie zombie façon warm body. Le résultat est aussi acidulé, fun, pop que décapant, à mi-chemin entre Shika Vampiro et Aizombie. Mais l'analyse d'une série ne serait rien sans une ou deux petites critiques. Et dans cette oeuvre, il y a un gros point noir, le coup de crayon. Les proportions sont démesurées, notamment au niveau des visages, des coups à rallonge, décors étranges ou encore des coupes de cheveux qui ne sont pas finis. Et malheureusement, on ressent bien que c'est quelque peu bâclé. Les yeux sont aussi très étranges. Ils sont simples, mais au centre se situe un petit carré blanc, ce qui peut perturber votre lecture au premier abord. Après tout, comment dire, tout n'est pas que déception. Le style est assez épuré, les détails sont faibles, mais une trame grisée sont bien sympathiques et posées, ce qui contraste pas mal avec le côté mignon étoilé des Sojo. Les expressions sont très destructives, ce qui donne au manga un petit côté comique et très léger. Les illustrations entre chaque chapitre sont assez belles dans l'ensemble. Dans Zombie Cherry, on retrouve une lycéenne qui devient mort-vivant, bien mal réelle, entre lycée, amour et amitié, qui sont parfois un beau mélange avec une nouvelle condition pour l'héroïne, pour le plus grand plaisir de tous les lecteurs. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se quitte ici, pas d'inquiétude. On se retrouve très très vite pour une prochaine mini-fanga. Sur ce, je vous dis bye bye mes petits yokai !